France Info, 21h minuit, Olivier Delagarde. C'est l'info de ce début de soirée, le Royaume-Uni qui annonce un nouveau confinement total. Dans un instant, on sera avec un médecin urgentiste qui fait la navette entre la France et le Royaume-Uni. Mais d'abord, 23h10, le fil info, Emmanuel Langlois. Des écoles fermées à partir de demain et des déplacements limités au strict minimum, comme pour se rendre au travail, effectuer des achats essentiels ou pratiquer de l'exercice physique. Boris Johnson annonce donc un troisième confinement total en Angleterre pour tenter de contenir l'envolée des contaminations par le Covid-19. Notamment, ce nouveau variant apparu il y a trois semaines. Des restrictions qui pourraient être progressivement levées, mais pas avant la mi-février. En France, le gouvernement tente d'éteindre les critiques sur le rythme de la vaccination. Plusieurs milliers d'injections ont été effectuées aujourd'hui, assurent le ministre de la Santé Olivier Véran en déplacement à l'hôtel Dieu à Paris. Et puis les salariés en télétravail pourront revenir une fois par semaine en entreprise s'ils en éprouvent le besoin et avec l'accord de leur employeur d'après le protocole sanitaire qui sera en vigueur en France à partir de jeudi. Les suites de la rêve partie du nouvel an près de Rennes. L'homme de 22 ans placé en garde à vue avant-hier après cette fête sauvage et mis en examen notamment pour mise en danger de la vie d'autrui. Il a été placé en détention ce soir. A nouveau des croix gammées découvertes ce matin en Seine-et-Marne, cette fois dans le village des Chouboulins, sur l'église et le mur arrière de la mairie. Fin décembre déjà, une soixantaine de tombes du cimetière de Fontainebleau, tout proche, avaient été profanées. profanées.